et salut à tous c'est alex et pj et aujourd'hui on est avec malik on est dans le club de la team esbiri on va parler mma et pour commencer déjà première question c'est quoi le mma bon en fait le mma c'est un sport qui regroupe tous les sports de combat qui regroupe la lutte le judo la boxe taille la boxe anglaise moi c'est malik merad je viens de lyon j'ai 28 ans je fais 1m97 101 kg voilà c'est ça que lui plus moi ça fait plus grand qu'un 97 et donc tu as 28 ans et plus jeune tu as commencé par le mma ou tu as fait d'autres sports avant moi j'ai débuté par la boxe anglaise j'en ai fait pendant un an ensuite j'ai fait trois ans de grappling et en 2009 je me suis lancé dans le combat de mma et qu'est ce que tu avais fait en fait j'ai fait de la boxe ensuite j'ai fait du grappling comme je l'ai dit je me suis dit qu'en fait la réalité du combat en fait c'était c'était un peu entre guillemets qui avait pas de règles quand on est dans la rue on se dit pas on dit pas non va faire que du grappling ou non va faire que de la boxe et chacun fait ce qu'il veut en gros c'est quoi les règles du mma est ce qu'il y a des choses interdites c'est interdit de frapper aux parties molles derrière le dos c'est quoi il y a des catégories de poids pour lourd c'est plus de 93 kg jusqu'à 120 à dire du moment tu fais 95 tu peux tomber avec un mec qui fait 120 après il ya moins de 93 moins de 84 moins de 77 moins de 70 moins de 66 moins de 61 moi je combat en dans les deux je fais moins de 93 et 93 ok et en parlant de ça donc c'est qui le français actuellement qui domine dans les mains le français qui domine en mma et à francis carmont qui qui était à l'ufc qui est classé numéro 1 moi je suis classé numéro 2 suite il y avait des français qui a été à l'ufc en mma en fait c'est vu qu'il ya des catégories différentes comme par exemple en poids lourd il ya le français francis m ganou qui est à l'ufc en moins de 66 il ya taylor lapillus et le mma en france ça existe depuis quand le mma en france ça existe depuis longtemps en fait c'est interdit en france il n'y a pas de les organisations en france il n'y a pas de frappe au sol donc les combattants comme moi et plein d'autres on s'exporte à l'étranger pour combattre tu l'as un petit peu dit mais qu'est ce qui plaît vraiment dans ce sport moi ce qui me plaît vraiment ce que je trouve dans ce sport c'est que c'est un sport qui joue beaucoup avec l'instinct parce que ça reste quand même un sport de détermination et quand tu disais on les français s'exportent à l'étranger pour aller combattre c'est où bah par exemple moi j'ai combattu aux états unis j'ai combattu en russie j'ai combattu en pologne au danemark et comment ça se passe au niveau des fédérations puisque tout à l'heure tu nous avais expliqué qu'il y avait de l'ufc et toi tu es dans quoi alors il y a l'ufc c'est la plus grosse organisation mondiale ensuite il y a beaucoup de grosses organisations qui sont en dessous comme le bellator le m1 le cage warrior le bama ça c'est des organisations qui sont en dessous de l'ufc mais qui reste vraiment qui sont vraiment grosses quoi d'accord et toi tu fais partie de quoi moi j'ai combattu au bellator j'ai combattu au m1 au cage warrior ok tu aimerais bien passer j'aimerais bien passer à mieux c'est voilà voilà alors actuelle ton palmarès c'est quoi moi j'ai combattu j'ai combattu en mma j'ai 21 victoires pour 12 défaites tu t'entraînes combien de fois par semaine moi je m'entraîne six fois par semaine en mma en tout en fait en musculation à mma en tous les domaines ok toujours ici team espiri je m'entraîne à la team espiri je m'entraîne à giga gym aussi pour la prepa physique et la muscule ok tu t'es déjà cassé des trucs un peu je me suis cassé le doigt je me suis cassé le plancher orbital c'est quoi les sur les plus fréquentes dans l'ouverture ouais c'est surtout des ouvertures en fait quand il y a les coups d'autorisés sinon comme dans tous les sports les genoux quand il y a les coups d'autorisés c'est-à-dire des fois ils sont pas autorisés voilà des fois en fait selon les organisations il y a les coups d'autorisés il y en a il n'y a pas le droit il y en a t'as même le droit au penalty au sol c'est à dire l'adversaire est au sol tu as le droit de shooter carrément mais c'est pas dans toutes les organisations en fait ça ça varie et au niveau de l'alimentation est-ce que tu fais attention à ce que tu manges que tu prépares avant un combat voilà quand je me prépare avant un combat effectivement je me concentre sur ce que je mange parce que il y a des trucs qu'il faut qu'il faut éviter pour la circulation du sang pour être au top de sa femme et tu prends des compléments alimentaires avec ça ouais je prends de la protéines des bca de la glutamine tu te sens plus à l'aise dans quand tu es en dessous de 93 kg ou au dessus je me sens plus à l'aise quand je suis à 100 kg en fait mais vu que la catégorie c'est moins de 93 perdre ses 7 kg ça me fait un peu défaut mais en même temps en étant lourd je peux tomber avec des mecs qui font 120 donc ça me pénalise donc c'est pour ça que je combats dans les deux caters en fait je me cherche un petit peu mon objectif ce serait de d'être un bon 93 qui arriverait bien reprendre le poids juste après la pesée la pesée elle fait combien de temps à l'avance la pesée voilà ce fait 24 heures à l'avance il y a des techniques pour reprendre du poids après la pesée que j'arrive pas trop bien à gérer donc mon objectif ce serait déjà d'apprendre à bien gérer ça moi je connais des mecs sont un peu calés niveau programme alimentaire un duo il y en a un grand un peu mince petit un grand gogo c'est un petit pas top voilà malik merci pour cette interview est ce que tu aurais quelque chose à dire aux jeunes qui regardent cette vidéo ouais j'ai un petit message pour les jeunes qui veulent débuter le mma alors même si les combats ils paraissent violents c'est un sport très respectueux où il ya vraiment une pédagogie dans tous les dans tous les domaines c'est pas c'est pas comme les gens ils veulent me faire entendre on n'est pas des animaux on est des personnes qui travaillent dedans dans chaque domaine que ce soit la boxe la boxe taille la lutte c'est vraiment très bien encadré il ya aucune animosité envers qui que ce soit on est des sportifs donc vous êtes les bienvenus à tous ceux qui veulent commencer le mma et donc là on a ville urbaine à côté de lyon si vous voulez venir tester ici on est à la team espiry et vous pouvez aller checker aussi la chaîne youtube espiry fight tv vous avez plein de conseils plein d'astuces plein d'entraînement aller checker tout ça bon on espère en tout cas que ce genre de vidéo vous plaise dites nous ce que vous voulez voir la prochaine fois c'était alex pj avec malik à la team espiry on se dit à très vite et surtout d'ici là gardez la pêche bon salut loïc ça va ça va tranquille